Mes chers élèves de C1, bonjour. Je vous présente votre livre préféré, là, au mot. Alors, cette fois, on va voir Compréhension, lecture, compréhension. Pourquoi la chauve-souris n'a-t-elle pas de plume ? Pourquoi la chauve-souris n'a-t-elle pas de plume ? Page 58. Allons, ouvrez votre livre À la page 58 L'arbre à histoire Le texte de Régie Delpoche Collection, lecture en tête Édition, c'est d'rap jeunesse Pourquoi la chauve-souris n'a-t-elle pas de plume ? Pourquoi la chauve-souris n'a-t-elle pas de plume ? C'est le titre de ce texte Sous forme d'une question Alors, ici, Régie Delpoche, c'est l'auteur de ce texte S'interroge en posant cette question Nous, les lecteurs, on devient curieux On voudrait tout simplement savoir la réponse de cette question Un peu bizarre Pourquoi la chauve-souris n'a-t-elle pas de plume ? Alors, Régie Delpoche, c'est l'auteur de ce texte Collection, lecture en tête Édition, c'est d'rap jeunesse Vous pouvez trouver cette page Vous pouvez trouver cette page dans le livre L'arbre au mot L'arbre La histoire Passée, consuite Pour bien comprendre le texte Tout d'abord, il faut bien observer la page Comprendre le titre Et aussi Comprendre le contenu de cette image Ça vous aide, bien sûr A bien comprendre le texte Alors, qu'est-ce que vous voyez Sur cette image Alors, en parlant de haut Jusqu'en bas Alors, je vois ici Ce qu'on appelle Eh oui Une lanterne Alors, une lanterne allumée Suspendue en haut Alors, il y a aussi une chauve-souris Une chauve-souris Cet animal mystérieux Alors, une chauve-souris Qui est suspendue Ou on peut dire aussi perché Perchée Perchée Ou suspendue À une lanterne Alors, ici Il y a des plumes tombées Des plumes de multicolores Il y a jaune Bleu Et d'autres couleurs Un homme Oui Ici Un homme Âgé Un vieil homme Assis par terre Voilà Assis par terre Des plumes Et l'huit ambitions Alors, on dit On sait déjà que l'auteur S'interroge En posant cette question Et cette question Est comme titre de ce texte Pourquoi la chauve-souris N'a-t-il pas de plumes Je vois ici La chauve-souris Vraiment On n'a pas de plumes Alors, les plumes sont tombées Ici Sur le sol Et Voilà Un homme Un vieil homme Assis par terre Et des plumes Nous mettons dessus Alors Il y a une question ici D'après votre compréhension Du titre Et si D'après Votre lecture De l'image De quoi va-t-on Parler dans ce texte De quoi va-t-on Parler dans ce texte On va parler de Tout simplement On va répondre A cette question Qui est un petit peu Mystérieuse Mystérieuse Pourquoi la chauve-souris N'a-t-elle pas de Allons-y On va découvrir En ce temps là La chauve-souris Dormait déjà Elle dormait Tête en bas Alors les autres Ne dormaient pas Tête en bas Ne dormaient pas Tête en bas Une autre La chauve-souris Qui dorme Tête en bas Les chauve-souris Qui dorment Tête en bas Pourquoi ? Parce qu'il était Parce qu'il était bien Comme ça Et que c'était La seule position Dans laquelle Il ne faisait pas De cauchemars Voilà Voilà pourquoi Les chauve-souris Les chauve-souris Dorment Tête en bas Pour ne pas avoir Des cauchemars Mais un soir De grand froid Alors qu'il allait S'endormir La chauve-souris C'est-à-dire Elle vit Passer Un mondion Voilà un mondion Voilà un mondion Ce vieil homme Qui est pauvre Mais un soir De grand froid Alors qu'il allait S'endormir Et il vit Passer un mondion Et l'allait Nuit pied Ça veut dire Elle n'a pas De chaussure Portant sur son épaule Une main secouette Qu'il posait Elle-même Au sol Et qui lui est Servait de Ça veut dire Qu'il a mal habillé La chauve-souris S'arracha Toutes ses belles Plus Et ses colores Et l'étendue Au mondion Comment expliquez-vous Ce geste De la chauve-souris N'est-elle pas De l'agilorésité Sacrifice Déveillement Oui ou non A sacrifier ses plumes Et sacrifier ses plumes Pour le bonheur De ce mondion C'est un très bon Geste C'est un très bon Ça explique la solidarité Oui C'est le thème De la solidarité Être solidaire Alors la chauve-souris S'arracha Toutes ses belles Plumes multicolores C'est le geste De la solidarité Et l'étendue Au mondion Il parle gentiment Il dit Prend Lui Prend Lui dit-elle Je ne crains pas Le froid Et je peux Si je le veux Aller dormir Dans des greniers Pianches C'est-à-dire Jadis Les chauve-souris Sont parmi les volatiles Parmi les oignons Ils ont déjà Des plumes Mais Lorsque On voit Un mondion Passer Dans cette nuit Froide Et lorsque Ce mondion Il est mal habillé La chauve-souris Et les autres Aussi Devouent Leur plume C'est-à-dire Se débarrassent De leur plume Pour que Le mondion Se rechauffe Qu'on sait D'exemple Prend Je ne crains Je ne crains Pas le froid Et je peux Si je le veux Aller dormir Dans des greniers Bien chaud Alors Lorsqu'on va Oui Lorsqu'on va Au grenier Qu'est-ce qu'on voit On voit des chauve-souris Oui Qui dorment Bien chauffé Le mondion La remercie à lui Que vas-tu faire Si tes plumes Ne reposent pas Les oiseaux Vont se moquer De toi Ils se moquer De quelqu'un Je vois ici Dans la classe Il y a quelques-uns Qui se moquent des autres Pourquoi Je ne sais pas C'est impoli Ce n'est pas De bonne manière Alors je vous invite Bien sûr A voir aussi Les bonnes manières Il y a des vélos Ici Ici Dans notre prochaine Il y a des vélos Comme Des bonnes manières Deuxième année Première Bien sûr Je vous invite Bien sûr A voir ces vélos Les oiseaux Vont se moquer De toi Ce n'est pas grave Répondez La gentille chauve-souris Je volerai la nuit Et personne ne verra Que je suis tout nu Et ainsi fut fait Et ainsi fut fait Cette expression Cette expression On a déjà vu Dans un autre livre Dans un livre sacré Je vous demande Tout simplement Quel est donc Le livre sacré Cette traduction De Et ainsi fut fait Alors Alors Si vous avez une réponse Vous pouvez ajouter Vous pouvez répondre A votre maîtresse Alors Ce n'est pas grave Répondez La gentille chauve-souris Je volerai la nuit Et personne ne verra Que je suis tout nu Et c'est vrai Et ainsi fut fait Maintenant Comment était La chauve-souris Je comprends Comment était La chauve-souris Avant le début De cette histoire Ou Avant le début De ce qu'on Pourquoi la chauve-souris Dord-elle La tête en bas Pourquoi la chauve-souris Dord-elle La tête en bas On en dit J'expliquais ça A qui la chauve-souris A-t-elle Donné ses pleures Et pourquoi 4 et 5 Ce sont des questions Qui demandent votre avis Que penses-tu Du comportement De la chauve-souris Est-elle de bonne manière Et toi Es-tu généreux Ou généreuse T'arrives-t-il De donner des choses A ceux Qui ont besoin Ces choses Sont vraiment Très intéressantes Pour vous Alors la réponse Dans quelques instants Toujours avec La solidarité Ou le thème De solidarité Alors on va répondre Maintenant aux questions Je comprends Comment était la chauve-souris Avant le début De cette histoire Ça veut dire Avant de rencontrer Le monde La chauve-souris Était couvert D'un beau plumage Elle possède De beaux plumes De plumes multicolores Pourquoi la chauve-souris Dort-elle la tête en bas Alors elle dort La tête en bas Elle aime dormir La tête vers le bas Pour ne pas faire De cauchemars Pour éviter Des cauchemars A qui la chauve-souris A-t-elle donné Ses plumes Alors elle Elle décide d'offrir Toutes ses plumes A un monde Dior Un soir Pourquoi ? Parce qu'il faisait Très froid C'était l'hiver Elle faisait vraiment Très froid Que penses-tu Du comportement De la chauve-souris Moi personnellement Je vois Que c'est un bon comportement Ça représente La solidarité Et toi Es-tu généreux Ou généreuse T'arrives-tu De donner des choses A ceux qui en ont besoin Est-ce que tu peux Me raconter Vas-y Raconte Est-ce que tu es Vraiment généreux Généreuse On passe maintenant La partie de Vocabulaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada